Berlin et l'Allemagne dans la guerre froide, c'est une des trois études qui permettent d'approcher la guerre froide en classe de première, mais à la différence de Cuba, d'une crise qui dure à peu près deux semaines, la guerre du Vietnam qui dure quelques années, la question de l'Allemagne parcourt toute la durée de la guerre froide avec un certain nombre de crises qu'il va falloir évoquer. Alors pourquoi Berlin et l'Allemagne ? Parce qu'on pourrait dire que la guerre froide commence à Berlin et qu'elle se termine à Berlin, donc c'est une espèce de fil rouge, comme on peut le dire, de la guerre froide. Alors Berlin, l'Allemagne a l'origine de la guerre froide. Pourquoi ? Parce qu'après la libération de l'Europe en 1945, l'Union soviétique et les États-Unis se font face en Europe. L'alliance entre les deux États ne résiste pas à la disparition du nazisme. Il faut d'ailleurs préciser que la situation de l'Allemagne en 1945 est une situation totalement désastreuse, avec des mouvements de population qui reviennent sur le territoire allemand très important et des scènes de misère, voire même de famine. Alors, l'opposition idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique se concrétise sur le sol européen et au centre de l'Europe, nous avons l'Allemagne. Alors que faire de l'Allemagne en 1945 ? C'est la question que se posent les alliés. À la conférence de Yalta, en février 1945, on a décidé d'une occupation quadripartite de l'Allemagne. C'est-à-dire que les quatre vainqueurs de la guerre, États-Unis, le RSS, le Royaume-Uni et France, occupent et administrent provisoirement l'Allemagne. Le problème qui se pose est celui de Berlin, parce que Berlin est la capitale allemande, mais se trouve entièrement dans la zone d'occupation soviétique. Donc, comme il n'est pas question de laisser la capitale à Staline, on va reproduire à Berlin cette occupation quadripartite. On est donc dans une situation qui est assez compliquée et dont on n'arrive pas à sortir, parce que trois ans après la fin de la guerre, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le cas de l'Allemagne. Les Américains, voyant que les soviétiques essayent d'étendre le communisme à l'Europe de l'Est, et que leur objectif suivant est l'Allemagne, décident en juin 1948 d'unifier leurs trois zones d'occupation, ce qui va donner naissance, peu de temps après, à la création d'un État ouest-allemand. Au final, les Alliés préfèrent avoir une grosse moitié d'Allemagne qui leur est alliée, plutôt qu'une Allemagne qui resterait unifiée, mais qui serait neutre et qui serait susceptible de basculer dans le communisme. La réaction de Staline est extrêmement brutale. C'est le blocus de Berlin qui dure dix mois, blocus pendant lequel les voies d'accès à Berlin, les voies terrestres, sont coupées. Et c'est par un pont aérien que les Américains vont réussir, tant bien que mal, à ravitailler la ville de Berlin. Et mai 1949, Staline cède. Alors pourquoi cet acte qui peut nous paraître insensé ? Parce que Staline escomptait que les Américains ne risqueraient pas un affrontement à propos de Berlin, qu'ils laisseraient tomber Berlin. Et à partir du moment où les Américains auraient laissé tomber Berlin, qu'ils seraient tout entières tombés dans la sphère d'influence soviétique, la RFA n'aurait pas été un bon allié des États-Unis, en reprochant éternellement aux géants américains de ne pas avoir sauvé Berlin. Les conséquences du blocus, c'est la division de l'Allemagne en deux États. La République fédérale allemande mai 1949, la République démocratique allemande, qui voit le jour en octobre 1949. Alors, Berlin et l'Allemagne sont un sujet de préoccupation pendant toute la guerre froide. On a deux alliés qui sont des alliés solides de chaque camp. La RFA, comme on l'a dit, est redevable aux Américains d'avoir sauvé Berlin-Ouest, est redevable aux Américains aussi du succès de sa reconstruction, puisqu'elle a été bénéficiaire du plan Marshall. Et la RFA va demeurer pendant longtemps un allié indéfectible des États-Unis. En 1955, la République fédérale allemande entre du reste dans l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La RDA est également un allié solide, parce que quand on y réfléchit, c'est un État qui doit son existence à la guerre froide. Si on retire le communisme de RDA, il n'y a plus de RDA. C'est aussi la vitrine avancée du communisme, une espèce de balcon du communisme qui regarde sur l'Europe de l'Ouest. C'est un État qui présente un certain nombre de réussites économiques qui pourraient impressionner à l'Ouest. Néanmoins, il y a des contestations très fortes à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est contre ce régime communiste, comme en témoignent en 1953 les manifestations ouvrières à Berlin. Ce qui témoigne de cette insatisfaction, c'est le départ des Allemands de l'Est vers l'Ouest. On considère qu'entre 1949, division de l'Allemagne en deux, et 1961, la construction du mur, 3 millions d'Allemands de l'Est ont quitté leur pays pour rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Si les Allemands de l'Est n'avaient pas construit le mur, l'RDA aurait été le premier État à disparaître, faute d'habitants. Alors, il est extrêmement facile, aisé de passer à l'Ouest, puisque Berlin est une ville où la circulation entre les deux parties est facile. Il suffit de prendre le métro et on est réfugié politique à l'Ouest. Alors, cette situation est évidemment intolérable pour le gouvernement est-allemand. Elle l'est également pour l'Union soviétique. Et conjointement, les deux États décident, en août 1961, de la construction du mur de Berlin pour empêcher les Berlinois de l'Est de passer à l'Ouest, les Allemands de l'Est de gagner Berlin-Ouest qui leur permettraient de se réfugier dans le bloc occidental. Et ce mur est présenté comme un mur de protection antifasciste. C'est la propagande soviétique de l'époque qui est en acte. Alors, ce mur, en fait, est un double mur. C'est-à-dire que comme Berlin est une ville extrêmement étendue, on peut se permettre de perdre un petit peu de territoire. Et lorsqu'on a franchi le premier mur, il faut traverser un no-man's land qui est gardé par des soldats est-allemands et qui ont ordre de tirer sur les fuyards. Donc, la possibilité de quitter l'Allemagne de l'Est devient extrêmement dure. Alors, évidemment, ce mur choque beaucoup les consciences occidentales. Il est difficile d'intervenir parce que, finalement, on reste dans le bloc de l'Est. Ce n'est pas vraiment une rupture de l'endiguement. En 1963, lorsque le président Kennedy ira à Berlin et qu'il prononcera cette phrase célèbre et improvisée « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois, il témoignera de sa solidarité avec un peuple qu'il considère comme prisonnier des Soviétiques. Alors, 1961-1962, on le sait, c'est une période de crise dans la guerre froide. En 1962, c'est la crise de Cuba. Et ensuite commence une amélioration des relations entre les deux grands qu'on appelle la détente. Quelles sont les répercussions de la détente en Allemagne ? D'une part, on assiste à un relatif assouplissement des possibilités de circulation de l'Est vers l'Ouest. On autorise les gens, par exemple, à aller visiter leur famille de l'autre côté du mur. Mais surtout, à l'initiative du chancelier Willy Brandt, qui était d'ailleurs maire de Berlin au moment de la construction du mur, l'Allemagne de l'Ouest propose une politique qu'on appelle « Lost Politique », la politique de l'Est, qui consiste à tenter un rapprochement avec l'Union soviétique et avec l'Allemagne de l'Est. La conséquence de cette politique sera en 1972 la reconnaissance mutuelle des deux États, la RDA et la RFA, et leur entrée conjointe à l'ONU en 1973. Il n'en demeure pas moins que la vie est difficile en RDA, que toute la pesanteur du système communiste, l'absence de liberté, la pénurie, rendent la vie difficile, et qu'il y a une envie de continuer à émigrer vers l'Ouest. Alors, c'est à la faveur du « Printemps des Peuples » de 1989, lorsque l'Europe de l'Est révolte contre le communisme, que selon l'expression consacrée, les Allemands de l'Est vont à nouveau voter avec leurs pieds, c'est-à-dire quitter leur pays, et rejoindre via la Hongrie, l'Autriche et la partie occidentale de l'Europe. En novembre 1989, des manifestations à Berlin aboutissent à la chute du mur, qui est devenue inévitable, et qui est considérée aujourd'hui comme l'événement symbolique de la fin de la guerre froide. La conséquence de cela, un an plus tard, en octobre 1990, c'est la réunification allemande. Réunification qui n'allait pas de soi. On n'avait pas forcément envie de retrouver une grande Allemagne au centre de l'Europe, mais le chancelier Helmut Kohl a obtenu une adhésion à cette réunification, en contrepartie de quoi il s'est engagé à maintenir l'Allemagne dans l'Europe, dans ce qui va devenir l'Union européenne, et en faire un grand acteur pacifique de la construction européenne.